Musique Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, au nouveau vlog vacances. Il est actuellement 8h et nous sommes sur la route depuis déjà 2h. Là on a moins d'une heure en fait avant d'arriver mais voilà, il est 8h, enfin ça fait 2h qu'on roule donc on fait une pause, j'en profite pour donner un petit déjeuner aux enfants. Et après on reprendra la route pour terminer et on sera assez vite arrivés je pense. Donc voilà, des petits déjeuners, des petites brioches et des petites barquettes de chocolat, de lait au chocolat. Voilà et bien on vous reprendra quand on arrivera. Bon je ne sais pas ce que je filme, je ne vois absolument rien, je suis face au soleil, c'est trop beau. Nous sommes bien arrivés donc à 9h20 en fait nous sommes arrivés. Et tout le monde a déjà pris ses marques, les gars sont en train de jouer sur la terrasse. Elsa elle fait des mots, enfin des petits jeux, trouve dans les cahiers de jeux, mots croisés et tout ça. Elle est en train de faire ça et puis Marceau il a retrouvé son ordinateur préféré. Ma mère elle a un petit ordinateur pour les enfants, il adore. Je ne sais pas si vous voyez tout le monde, parce que moi je ne vois rien en fait, ce qu'il y a dans l'écran je ne vois absolument pas. Mais voilà, tout le monde est là, tout le monde est occupé. Et on profite. Je suis dans la balancelle évidemment. La verdure, la verdure, la verdure. La belle maison de mes parents. Voilà, vive les vacances. Et les amis, je vous reprends, on est mardi, il est bien plus midi. On va bientôt faire des grillades en fait ce midi. Ce matin je suis allée passer toute la matinée avec mon papa dans les magasins. J'ai traîné mon papa à faire du shopping, oui, oui, oui. En fait je voulais me trouver des boules de pétanque parce que mes parents ont des boules de pétanque mais ce sont des vieilles boules et en fait c'est très compliqué parce que bah pour moi c'est toutes les mêmes quoi. Alors mon frère me dit mais non, c'est pas toutes les mêmes, regarde, celle-là elle est comme ça, celle-là elle est comme ça. Sauf que je ne reconnais jamais les boules. Donc ça devient pénible et je me dis qu'en plus j'aimerais bien avoir mon jeu pour prendre l'habitude de jouer toujours avec les mêmes boules histoire d'essayer de m'améliorer un peu parce que du coup changer de boules à chaque fois, elles ne sont pas toutes le même poids et donc je ne sais pas si vous les connaissez en pétanque mais pour la précision c'est bien de jouer toujours avec les mêmes boules. Donc voilà, du coup ce matin j'ai trouvé des petites boules en plastique pour les enfants que je vais ramener chez moi mais par contre moi je n'ai rien trouvé du tout. Donc cet après-midi je vais aller avec mon frère, on va aller faire un tour à côté de Saint-Brieuc pour aller chercher des boules de pétanque. Donc voilà, autrement, ici franchement c'est trop top, le temps il est génial. En fait il fait hyper beau mais la chaleur elle n'est pas pesante parce qu'il y a un petit vent frais tout le temps. Ça fait trop du bien. Les enfants vont aller dans la piscine cet après-midi, du coup moi je pars toute seule avec mon frère, on va aller se promener. Les enfants vont aller dans la piscine, mon papa du coup va les surveiller. Et puis mon amour, elle s'occupe en intérieur, c'est une ermite, elle ne sort jamais. Mais ouais, depuis qu'on est arrivés on n'a pas fait grand chose, on n'est pas beaucoup sortis à part aller dans la commune à côté puisque justement il y a des terrains de pétanque et donc on va jouer à la pétanque pas mal tous les jours en fait. Mais autrement on n'a pas encore beaucoup visité, j'ai déjà visité certains points puisque ce n'est pas la première fois que je viens. Mais voilà, on a prévu d'aller à la mer demain, donc demain j'essaierai de filmer un petit peu. Et puis autrement, une voiture passe devant la maison. D'habitude c'est que des tracteurs, ils passent à deux à l'heure. C'est un peu comme chez moi, c'est paumé. En tout cas on est super bien, la maison elle est magnifique. Et je ne sais pas si je peux vous la montrer. Si je descends un petit peu, vous allez la voir derrière moi en fait. Mais franchement, on est super bien, c'est juste le top. Vous voyez là-bas il y a la terrasse en fait. Derrière moi, c'est là qu'on va manger. Et la maison elle est trop chouette. Et puis je vais faire le tour pour vous donner un avis de la taille du jardin. Parce qu'en fait le jardin il fait 2200 m². La maison elle fait 145 m². Les parents vivent seuls, je précise. Mais du coup ce qui est pratique c'est que là je suis en vacances avec tous mes enfants. Enfin presque tous, il manque à Naïs du coup. Je suis en vacances avec mes enfants. Mon frère est là aussi. Et il y a encore une chambre de libre. Voilà. Donc en sachant que mon frère a pris pour lui la plus grande chambre. Alors que moi j'ai Marceau avec moi dans la chambre. Je dors toute seule dans mon lit. Donc j'aurais très bien pu prendre un des enfants avec moi. Enfin bref. Du coup, non non la maison est vraiment très très grande. Du coup c'est vrai que quand on veut venir aux vacances c'est trop bien. Je vais vous la remontrer là. Je la vois derrière moi. Ça c'est le côté. La tente que vous voyez au fond c'est ma tente de camping. Et en fait je viens de la vendre à mon frère. Parce que du coup je me dis partir en camping. C'est vrai que j'adore ça. Mais pour le coup je ne vais plus partir en tente toute seule. Avec les cinq enfants je ne vais pas partir en tente. Moi monter toute seule une tente comme ça, je vais y passer cinq heures. Enfin c'est n'importe quoi. Donc si je dois partir en camping, je partirai en mobilhome à présent. En chauffance plutôt. Ou si j'arrive encore à trouver. Je ne sais pas si elle se fait toujours. Mais avant on pouvait louer des caravanes sur place. Donc si c'est le cas, moi j'aimerais beaucoup. Parce que le camping à l'ancienne c'est ce que je préfère. Mais voilà. Elle était superbe cette tente. Mais on ne l'a utilisée qu'une fois. Comme elle avait quatre mois. Donc autant vous dire que l'année vieille. Et en fait quand on l'a utilisée, je vais vous la montrer un petit peu. Parce qu'elle est vraiment sympa. En fait il y a trois chambres. Déjà elle est grande puisque je tiens debout. Vous voyez bien je ne me baisse pas. Il y a encore de la taille. Moi je ne suis pas très grande, je suis à 1,60. Mais en fait il y a trois chambres. Une, deux et trois. Et du coup au milieu il y a toute la place. Pour mettre une table installée dans les angles. Comme ça. Là. Dans les angles comme ça. Et là on peut installer des petits meubles. Avec les plaques de cuisson. Et je trouve ça. Donc je l'ai vu en revue à la pierre. Maintenant elle ne m'appartient plus. Ici on est à Mac. Mon papa vient faire la sieste. La communauté. Il a une belle retraite. Je suis contente pour lui. Parce que c'était un peu le but. Quand ils sont venus ici. Le but c'était effectivement. Ils prennent une belle retraite. Donc là il y a la piscine. Là pour l'instant elle est bâchée. Mais les enfants vont venir dedans cet après-midi. Elle est assez grande par rapport à la mienne. Mais voilà. Donc ils ont une bien belle maison. Une grande maison aussi. Là ce matin on est allé avec mon papa. On a été rechercher son tracteur. Parce que c'est un tracteur de tonte. Et là le tracteur de tonte était en panne. Voilà. La bête. Et en fait il a tondu ses 2200 mètres carrés de pelouse. Avec sa petite tondeuse. Donc forcément. C'était un petit peu compliqué pour lui. Donc là la tondeuse étant réparée. Du coup on l'a. Mais derrière moi c'est la voiture de mes parents. Du coup. Ah oui d'accord. Ils ont laissé toutes les. Je leur ai acheté des petites boules de pétanque en plastique. Mais ils ont tout laissé dans l'allée. Donc voilà. La tondeuse on l'a mise dans la remorque de mon papa. Et puis on l'a ramenée. Mais autrement il faisait tout avec sa petite tondeuse. C'était un peu galère. Donc voilà. Pour vous faire un petit tour sur les vacances. Je sais que je ne pourrais pas filmer tous les jours. Donc là j'en profite aujourd'hui. Les enfants sont sortis. Ils sont marrons. Parce que depuis qu'on a. En fait avant. Quand je n'avais pas de jardin. On venait ici. Et les enfants ne profitaient jamais du jardin. Maintenant qu'on a un jardin. Ils jouent dehors chez moi. Et du coup quand on vient ici. Ils jouent dehors aussi. Donc c'est cool. Marceau attention tu vas tomber loulou. Marceau. Ah. Elsa a envie de vlogger. Voilà. Donc en gros on profite du soleil. C'est trop. Bon les amis. Aujourd'hui on est mercredi. Et on est parti. À la mer. Et c'est juste magnifique. Je vais essayer de m'approcher de la côte un petit peu pour voir. Mais franchement. Je suis émerveillée. Je suis éblouie. Tout le long du chemin. On avait. On avait une vue. Mais c'était juste. Paysage de rêve. Un paysage de rêve. Je ferais des prises de vue. Je mettrais sur insta et tout ça. Mais franchement. Ça déchire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et on va aller se baigner en bas. Trop bien. C'est trop trop beau. C'est clair. Le mélange de la campagne et de la mer. Franchement c'est. C'est juste waouh. Ouais. Vous êtes contents hein ? Ouais. Bon il gèle. Il y a un petit peu de vent. Mais franchement ça fait du bien. Ouais. Marceau t'approche pas trop hein. Ça fait trop du bien. Le monde est content. C'est trop. Ouais. C'est pas du bonheur ça. Les enfants sont dans l'air de jeu. Moi je les surveille. Mais quelle vue. C'est hyper agréable. Franchement. C'est trop bien. On vient de finir de manger. Et on va aller marcher un petit peu dans un chemin où apparemment on a encore une plus belle vue. Alors j'ai hâte de voir. Et ensuite on va aller à la mer. Sur la plage. Donc on va voir ça. Les amis. Je vous reprends. On est vendredi soir. Il est 20h. Je m'en vais fermer ma voiture à clé. Parce qu'on est censé aller faire une pétante ce soir à la fraîche. Mais en fait ce soir on mange croque monsieur. Sauf qu'on est quand même super nombreux. Et je me dis que voilà. Le temps qu'on fasse cuire tous les crocs etc. Il y a des chances qu'il soit trop tard pour aller à la pétante. Donc j'assure mes arrières. Et du coup je ferme ma voiture. Je la réouvrirai si on doit y aller. Mais en tout cas pour l'instant on reste là. Là on va manger. Je vais essayer de me trouver un coin un peu plus embragé. Parce que j'ai le soleil dans l'oeil. Et du coup pour filmer c'est pas terrible. Voilà. Donc comme vous l'avez compris c'est la fin des vacances pour moi. Puisque je repars demain soir. On a quand même bien profité. On a vraiment profité de la région. Profité du soleil. C'était trop top. Mes parents me répètent tous les jours. Mais qu'est-ce qu'on est bien là tous ensemble. Mais oui c'est vrai. Qu'est-ce qu'on est bien tous ensemble. Ça fait tellement de bien. Donc aujourd'hui nous sommes allés au lac de Guerlédon. Je ne sais pas si pour celles qui me suivent sur Insta. Vous avez forcément vu ma story. C'était magnifique. En fait il faut savoir que le lac de Guerlédon en fait c'est un lac qui a été rempli sur un village en fait. En 2015 le lac a été vidé et il y a encore au fond du lac des maisons en ruines évidemment. Mais des vieux arbres. Il y avait une usine je crois aussi. C'est assez impressionnant. Enfin moi perso je trouve ça un peu flippant. Mais du coup d'avoir des maisons sous l'eau. Mais du coup on se rend compte de la profondeur du truc. C'est juste flippant. Voilà. Donc nous on est allés. Bon je le connaissais on l'avait déjà vu l'année dernière. Mais c'est vrai que c'est un endroit qui est très agréable. Donc cet après-midi on y est allés. Mais j'étais un petit peu déçue parce que quand on est parti en fait. Là où on est chez mes parents il n'y avait pas réellement du soleil. Disons qu'il ne pleuvait pas et il faisait chaud. Mais par contre on n'avait pas énormément de soleil. Donc je me suis dit bah c'est pas la peine de prendre le sac etc. Et en fait si on avait emmené les maillots de bain et bien les enfants auraient pu se baigner. Parce que du coup dans le lac il y a une partie aménagée. Enfin une petite plage aménagée où l'eau est très propre. C'est un lac mais on voit bien que ce n'est pas de l'eau sale. Je sais qu'à Chemillé nous dans le Maine-et-Loire on a ça. Et franchement l'eau elle est sale. Enfin moi je n'ai pas du tout envie d'emmener mes enfants se baigner dedans. Là honnêtement c'était très propre. Puis tout le monde se baigne. On voit bien qu'il n'y a pas de problème sanitaire avec l'eau. Et du coup franchement j'étais un peu... Ouais j'étais assez impressionnée. C'était vraiment sympa. On pouvait faire du kayak, du pédalo. On pouvait faire des tours de bateau etc. Enfin vraiment très très sympa. Donc nous évidemment on n'avait pas prévu les maillots. Donc on s'est juste baladé un petit peu. Et puis ensuite on s'est posé manger une glace. Mon papa nous a offert une glace. En plus une glace à l'italienne. Trop bon. Et du coup ensuite on est rentré. Normalement on devait aller jouer à la pétanque. Et finalement mon papa avait oublié sa casquette. Et comme du coup le soleil finalement tapait quand même assez fort. Bah du coup on est rentré directement. Parce que je ne vais pas mettre la santé de mon papa en péril. Juste pour jouer à la pétanque. Donc voilà. Donc là ce soir on va manger croque-monsieur. Si on a le temps on va aller à la pétanque après. Cet après-midi. Alors je ne vais pas vous faire un haul. Parce que je suis en vacances. C'est que je n'ai honnêtement pas le temps. Mais cet après-midi je suis allée découvrir le magasin Distri Center. Et j'étais agréablement surprise. Parce que j'ai trouvé ça vachement bien. Les soldes valent vraiment le coup. J'ai acheté que des articles à 50%. Du coup j'en ai eu pour 21,43€ exactement. Pour avoir acheté 6 t-shirts et un short. Donc ça me va bien. Et du coup parce qu'en fait les gars je me rends compte qu'ils n'ont pas de t-shirt à manche course. Et Elsa n'a pas de short. Donc du coup j'ai tout racheté. Et donc là les garde-robes sont refaites. Et puis j'ai bien apprécié ce magasin. Malheureusement il n'y en a pas dans ma région. Mais je saurais que quand je reviendrai la prochaine fois ça vaut le coup d'y aller. Donc voilà. Je vais vous laisser parce que je vais quand même aller manger. Tout le monde est en train de passer à table. Et puis je vous reprendrai plus tard demain. Je ne sais pas demain. On a pas mal de choses à faire. Et il faut que je remplisse ma voiture pour partir demain soir. Puisque je pars après dîner demain soir. Je vais rouler à la fraîche. Et à priori presque de nuit. Donc je vais rouler de nuit. Parce que je risque d'arriver chez moi. Nuit je pense. Minuit peut-être une heure du matin. Donc à voir. Mais je vous reprendrai. De toute façon je clôturerai en rentrant. Et s'il n'est pas trop tard quand je rentre. Je ferai le montage etc. samedi soir. Mais si je rentre trop tard. Je ferai ça dimanche. La clôture peut-être dimanche aussi. Je ne sais pas. Je vais aviser. Mais si je peux refilmer demain. Je vous refilmerai demain. Mon frère a proposé qu'on retourne à Gare-les-Dents. Pour que les enfants puissent se bénir. Si c'est le cas. Effectivement je vais refilmer un petit peu. Voilà. Bon bah sur ce. Je vous dis à plus tard. Je vais manger. Et les amis. Bon bah vous voyez au décor. Je suis rentrée à la maison. Et je suis rassurée. Parce que c'est vrai que le fait de laisser Marceau. C'est la première fois que je laisse Marceau en fait. Pendant si longtemps. Puisque je l'ai déjà laissé. Mais c'était pour dormir chez moi. C'était avec mes parents. Ou voilà. Il n'a jamais dormi chez quelqu'un d'autre que chez moi. Sans ma présence. Et là du coup le fait de le laisser chez mes parents. Avec ses frères et soeurs. C'était une première. En plus une semaine. C'est super long. Et quand j'ai commencé à dire. Bon bah je vais y aller. Parce qu'à la base je voulais partir à 18h. Et au final je suis partie à 18h50. Quand j'ai commencé à dire. Je vais y aller. Quoi ? Quoi ? Tu t'en vas ? Et tout. Il était en panique. Et du coup je lui ai expliqué. Je lui ai dit. Bah oui tu vas rester avec Elsa. Comme Adam. Tu vas rester chez papi et mamie. Vous allez aller à la plage. Vous allez faire plein de choses. Et du coup. Bah en fait ça il l'a rassurée. Il est resté tranquille. Il n'a rien dit. Il m'a fait des bisous. Bonnes vacances maman. À samedi. Enfin il ne se rendait pas trop compte du temps en fait. Mais en tout cas. Ça m'a rassurée en fait. Qu'il prenne les choses comme ça. Parce que. Bah parce que je flippais. Un petit peu. Donc bah voilà. Du coup ma semaine de vacances se termine. J'ai passé une excellente semaine. J'ai vraiment eu beaucoup de beau temps. Quasiment que du soleil. Ouais j'ai vraiment passé une semaine trop top. Le fait de retrouver mon frère. Ça faisait. Je crois trois ans. On ne s'était pas vus. C'est compliqué. Parce que en fait. Mon frère il habite dans l'Oise. Et du coup. C'est quand même à plus de six heures de chez nous. Ce qui est assez énorme. A la fois en termes de temps. Et de budget. Et comme nous. On a toujours eu un budget serré. Bah du coup. On n'a jamais. On n'avait jamais le budget. Pour remonter là-bas. Bah en fait. Voilà. Ça fait. Ça fait. Ouais. Ça fait bien trois ans. Que je n'avais pas vu mon frère. Donc. Bah là. J'étais vraiment. Plus que contente. Je suis vraiment ravie. D'avoir pu passer cette semaine avec lui. On a bien profité. On a bien discuté. On s'est retrouvés. Enfin. Vraiment. Notre complicité d'avant. Enfin. C'était chouette. C'était vraiment. Vraiment chouette. Ça m'a fait du bien. Même. Enfin. Cette semaine. Avec mes parents déjà. C'était. C'était juste top. Mes parents me manquent beaucoup. Je m'en rends compte. Mais voilà. C'est la vie. Après. C'est vrai qu'ici. Je me sens un peu seule. Maintenant que je suis séparée. J'avoue que. Mes copines. Elles sont toutes achemillées. Après. J'ai mes amis de l'église. Mais c'est pareil. Je les vois que le dimanche. Quasiment. C'est la vie. C'est comme ça. C'est la vie que j'ai choisie. C'est moi qui ai voulu venir habiter ici. C'est. La suite logique. De ce que j'ai voulu. Donc. Je ne me plains pas. Donc. J'ai vraiment passé une super semaine. Le temps. On n'est pas énormément sortis. Ça. C'est peut-être un petit peu. Ce que j'ai trouvé dommage. Mais. C'est vrai que. Ma maman. A beaucoup. Beaucoup de problèmes de dos. Et. En fait. Elle a un tassement de vertèbres. Et un tassement de disques. Donc. C'est très. Très douloureux. Pour elle. Continuellement. Elle porte une ceinture lombaire. Et puis. Elle a des problèmes. Au niveau de ses pieds. Également. Et du coup. C'est vrai que marcher. C'est très compliqué. Pour elle. Ça fait. Déjà. Quelques années. Que. Elle ne sort plus trop. Elle va. Elle va faire les courses avec mon père. Tout ça. Mais parce que c'est des petites sorties. Mais les grandes balades. Etc. Enfin. Mercredi. On est allé à la mer. On a beaucoup marché. Et ma mère est venue avec nous. Et. Elle est rentrée. Elle était épuisée. La pauvre. Et puis. Elle marchait à deux à l'heure. Tout le temps qu'on s'est baladé. Enfin. C'était. Avec mon frère. On a pris conscience. À quel point c'était compliqué pour elle. En fait. Et du coup. Bah. C'est vrai que. On n'est pas trop sorties. Par exemple. Aujourd'hui. On s'était dit qu'on irait. À Bosméliac. Faire un petit tour. Au lac de Bosméliac. Au final. On n'y est pas allé. Parce que mon père n'avait pas envie de sortir. Il était fatigué. Donc on est resté à la maison. En même temps. On a ouvert la piscine. On a découvert la piscine. Les enfants se tendaient à se baigner. On a pas mal rigolé. Parce que. En fait. J'ai lancé Elsa dans la piscine. Et elle n'a pas du tout. Mais pas du tout. Vas-y. Faut savoir qu'Elsa. Elle n'a pas énormément du moins. En fait. Et elle poussait son frère dans la piscine. Donc je me suis dit. Bah je vais en faire autant. Je vais la pousser. Sauf que bah du coup. Quand je l'ai poussée. Elle s'est mise à pleurer. Bon déjà. Elle était toute habillée. Donc ça ne lui a pas du tout plu. De tomber toute habillée dans la piscine. Et puis. Bah elle s'est mise à pleurer. Donc. J'étais un peu déçue. Mais bon. C'est pas ça. Du coup. Après elle s'est calmée. Elle a quand même fait. Son après avec les gars. Elle a séché tranquillement au soleil. Il faisait super beau. Donc. Voilà. Mais. C'est un petit peu compliqué. Mais du coup. Toute la semaine. On a fait de la pétanque. Quasiment tous les jours. On a joué à la pétanque. Quand ce n'était pas l'après-midi. C'était le soir. Mais franchement. J'ai adoré ça. Alors par contre. Bah voilà. D'un point de vue budget. Comment vous dire. Que je suis fauchée. De chez fauchée. Puisque. Bah c'est vrai. Quand je suis partie chez mes parents. Maman me dit. Tu n'auras rien à payer. Juste ton naissance. Mais sauf qu'au final. Une fois là-bas. Bah non. Enfin. Je ne me voyais pas. Les laisser payer toutes les courses. Puis eux non plus. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Enfin maman m'a dit. Moi si c'était un peu compliqué pour eux. Déjà. J'étais un peu gênée. De leur laisser les enfants. Une semaine de plus. Alors qu'ils ont un budget serré. Et que je ne leur donne pas d'argent. Pour la nourriture. Donc. Je lui ai dit. Que si elle avait besoin. Début août. Je pourrais lui en donner un petit peu. Mais. Là pour l'instant. J'aime. Je suis méga serrée. Du coup. Après voilà. J'ai fait le sacrifice. D'offrir une piscine à mes enfants. C'est bon. Il ne peut pas tout avoir dans la vie. Quand on fait des sacrifices. Il faut savoir assumer. Voilà. Donc voilà. Concernant mes vacances. Là c'était plutôt sympa. Vraiment sympa. Je n'ai pas énormément filmé. Parce que je voulais vraiment profiter. Et de mon frère. Et de mes parents. Et de mes enfants. Puisque j'allais ensuite passer une semaine sans eux. Là je ne sais pas trop comment je vais la vivre la semaine. Mais j'espère que ça va aller. Je me dis qu'il n'y a pas de raison. Mais pour eux ça a l'air de bien se passer. Maman m'a appelé. Et pour Marceau tout va très bien. Donc il m'a dit au revoir. Tout à fait normalement quand je suis partie. Enfin il n'est même pas venu me dire au revoir à la voiture. D'ailleurs personne n'est venu me dire au revoir à la voiture. Tout le monde était à l'intérieur de la maison. Je suis partie. Voilà. Il n'y a que mon papa et ma maman. En fait qui étaient à me faire des signes. Il a fait attention à toi. Machin. Tu m'appelles quand tu arrives. Tout ça. Mais les enfants. Ça ne les a pas trop. Si mon frère apparemment. Je viens d'avoir ma maman au téléphone. Et elle me disait que mon frère était touché. Du fait que je sois partie. Mais c'est vrai que ça met un petit coup. Parce que. On se voit tellement peu souvent. Que là. Forcément. On est toujours un peu déçus de se séparer. Mais c'est la vie. Là du coup moi je vais le revoir au mois de septembre. Et en plus son bébé va arriver au mois de septembre. Donc je suis très très contente. Parce qu'a priori quand moi je vais aller là-bas. En fait. Pour vous expliquer un petit peu le contexte. J'ai décidé d'aller fêter mon anniversaire dans l'Oise avec mes copines. Donc du coup. Je vais voir ça avec ma copine Aurore. Puisque je pense que c'est avec elle que je vais gérer ça. Mais du coup. Je vais prendre le train. Et il faut que j'arrive à aller jusqu'à chez elle. Parce que je pense que ma voiture. Elle ne tiendra pas le choc. Enfin en gros. Je pense qu'il vaut mieux que j'évite de faire des grands trajets comme ça. Avec ma voiture. Puisqu'il faut qu'elle me tienne deux ans. Et je ne suis pas sûre qu'elle le tienne. Donc je vais essayer de la préserver. Donc normalement je vais y aller en train. Et le week-end de mon anniversaire. Mon anniversaire c'est le 20 septembre. Et du coup le week-end on sera le 22. Donc quand je vais y aller on sera le 22. Et le bébé il est prévu pour le 16. Donc logiquement il sera déjà né. Donc je vais pouvoir le voir. Je suis super contente. Ça me fait vraiment plaisir. Parce que je m'étais dit. Oh mince il va naître. On ne va pas le voir. Je ne le verrai pas forcément grandir. Mais là au moins je pourrais le voir à la naissance. C'est super. Et puis du coup je pourrais le prendre en photo. Pour le montrer aux enfants etc. Enfin c'est chouette. Donc ça va bien tomber là pour du coup. Donc on va se revoir au mois de septembre. Et c'est déjà très bien. Voilà. Bon bah du coup c'est une nouvelle semaine qui va s'annoncer. Demain c'est dimanche. Donc je ne vloggerai pas. Donc pour vous c'est aujourd'hui évidemment. Puisque vous regarderez cette vidéo dimanche. Donc je ne vlog pas le dimanche. Par contre je vais vous tourner la deuxième partie de la FAQ. qui du coup concerne les enfants. Et donc je vous la mets en ligne lundi. Pour que vous puissiez avoir une vidéo lundi. Voilà. Donc je vais sur ce aller me faire à manger. Parce que j'ai un petit peu faim. Et puis je vais regarder les quelques vlogs que j'ai en retard. Puisque de toute la semaine je n'ai pas regardé les vlogs. J'ai complètement décroché de mon téléphone. Et j'ai essayé de publier un petit peu sur Insta. Pour ne pas faire un silence radio complet. Mais ce n'était pas facile. Parce qu'il fallait être un peu sur tous les fronts. Donc ce n'était pas évident. Donc je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Profitez bien du beau temps. Puisque clairement on a eu beau temps en Bretagne. Mais j'avoue qu'ici c'est encore plus beau que là-bas. Donc enfin je parle pour le Ménéloir. Puisque moi je ne suis pas en Ménéloir. Mais franchement grosse surprise. Mais du coup voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous profitez bien de cette période estivale. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à lundi. Sous-titrage ST' 501